Manger, c'est très cool. D'abord parce que quand on ne mange pas, on a tendance à mourir. Mais surtout parce que manger, c'est l'occasion de mettre plein de choses rigolotes dans sa bouche. Il m'a tarte de le déguster. C'est chaud. Sauf qu'il y a plein de personnes qui aimeraient bien manger un peu moins. Et l'un des trucs qui vous empêche de manger moins, c'est... Le stress. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le stress vous fait manger plus. Mais aussi, comment faire pour que le stress arrête de vous faire manger plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Raphaël, psychologue et coach depuis 15 ans. Et sur ma chaîne YouTube, je vous apprends à hacker votre cerveau pour gagner en motivation, pour gérer vos émotions, pour atteindre vos objectifs, ou alors, comme aujourd'hui, pour atteindre votre poids de forme. Plusieurs études ont montré que le stress conduit à manger plus. Dans l'ensemble, c'est le cas chez les êtres humains comme chez les autres animaux, chez les femmes comme chez les hommes, et chez les adultes comme chez les adolescents. Mais pas pour tout le monde. 40% des gens mangent plus quand ils sont stressés, mais 40% des gens mangent moins. Et pour 20% des gens, ça ne change rien. Il y a plusieurs facteurs qui jouent un rôle pour déterminer si vous allez vous retrouver du côté des gens qui mangent plus, ou de ceux qui mangent moins. D'abord, votre indice de masse corporelle. Malheureusement, les choses sont mal faites, et si vous avez un indice de masse corporelle supérieur à la moyenne, et bien le stress a tendance à vous faire manger plus que d'habitude. Deuxième facteur, est-ce que vous suivez un régime ou non ? Et là encore, les choses sont mal foutues, puisque si vous suivez un régime alimentaire strict, et bien le stress a tendance à vous faire manger plus. Le troisième facteur, c'est la chronicité du stress. Si vous subissez un stress chronique, constant, régulier, alors vous aurez tendance à manger plus. C'est le cas par exemple si vous vous trouvez dans un environnement de travail toxique. Mais le stress exceptionnel et isolé a l'effet contraire. Par exemple, si vous avez un projet à terminer avant une deadline, et que ça ne vous arrive pas souvent, et bien dans ce cas, vous aurez plutôt tendance à manger moins que d'habitude. Mais le pire, si vous êtes du côté des gens qui ont tendance à manger plus, c'est qu'il n'y a pas que la quantité qui compte. Vous aurez remarqué, vous n'êtes pas attiré particulièrement par la salade et les haricots verts. Le stress vous pousse à chercher ce qu'on appelle dans le jargon, de la nourriture réconfortante. La nourriture réconfortante, c'est des aliments qui sont associés à des émotions positives, et qui sont consommés pour se sentir mieux. Je vais vous donner quelques exemples, on a les plats à base de viande, comme les burgers ou les steaks. On a évidemment les desserts, comme le chocolat, comme les glaces, les pâtisseries. On a les aliments riches en matières grasses et en calories, comme les frites et les pizzas. En résumé, plus il y a de gras, plus il y a de sucre, plus c'est transformé, et plus un aliment a de chances de vous réconforter si vous vivez des émotions négatives. Et c'est normal, jamais personne ne s'est senti bien après avoir mangé de la laitue. Par contre, après une bonne part de quiche... Ok, donc le stress nous pousse non seulement à manger plus, mais aussi à manger mal. Mais pourquoi ? Et bien il y a plusieurs raisons. D'abord, le stress bouffe votre énergie à la fois physique et mentale. Et ça, ça entraîne deux conséquences. D'abord, vous avez moins d'énergie pour préparer vos plats. Donc si vous mangez de la nourriture ultra transformée, c'est précisément parce qu'elle vous demande beaucoup moins de travail que de la nourriture plus saine. Glisser une pizza au four et attendre qu'elle cuisse toute seule, ça vous demande beaucoup moins d'énergie que d'éplucher des légumes et vous demander pendant trois heures comment vous allez les assaisonner. Mais surtout, vous avez beaucoup moins d'énergie pour vous contrôler et pour résister à l'appel de la nourriture réconfortante. En fait, votre cerveau sait très bien que c'est une nourriture qui va vous faire du mal. Mais quand vous manquez d'énergie parce que le stress a bouffé votre énergie, et bien vous avez beaucoup moins de ressources disponibles pour pouvoir lutter et pour pouvoir rationaliser et pour pouvoir faire preuve de volonté et manger des choses qui sont meilleures pour votre santé plutôt que de la nourriture réconfortante, encore une fois, grasse, sucrée et ultra transformée. En plus, justement parce que le stress dépense votre énergie, l'évolution s'est débrouillée pour vous pousser à restaurer vos réserves. Quand votre cerveau expérimente le stress, il déclenche la sécrétion d'hormones, dont certaines contrôlent l'appétit et le poids. L'une de ces hormones, c'est le cortisol, qui est susceptible d'augmenter la quantité d'aliments que vous mangez, tandis qu'une autre hormone, l'insuline, signale au corps qu'il faut stocker l'énergie sous forme de graisse. Mais surtout, pour vous conduire à recharger vos batteries, votre instinct vous pousse vers les aliments qui sont le plus susceptibles de restaurer vos réserves en énergie. Autrement dit, quand vous mangez un aliment sucré ou gras, la zone de votre cerveau, qu'on appelle le système de récompense, s'allume comme un millier d'étoiles dopées à la cocaïne pure. Ça, c'est pour l'aspect biologique. Mais au niveau psychologique aussi, les aliments gras et sucrés sont des récompenses. Il faut imaginer que c'est le genre de nourriture que vous mangez souvent, quand vous êtes bien, quand vous êtes en famille, quand vous êtes entre amis, et le cerveau a vite fait le rapprochement entre pizza égale fun et haricots verts égale solitude. Du coup, la nourriture réconfortante, c'est un moyen un peu maladroit qu'a trouvé votre esprit pour vous faire aller bien. En tout cas, si le stress vous pousse à manger plus, c'est pour une question de gestion d'énergie. Non seulement le stress utilise votre énergie et du coup vous avez besoin de restaurer vos réserves, mais en plus de ça, le stress diminue votre capacité à résister à la facilité. Pourtant, tout ça n'a rien d'une fatalité. Certes, le stress crée les conditions dans votre esprit pour vous faire prendre du poids, mais vous pouvez reprendre les commandes. Et là, ce que je vous propose, c'est justement de voir comment faire. On a vu pourquoi le stress vous fait grossir. Maintenant, on va voir ce qu'on peut y faire. Parce que ce n'est pas parce que vous avez connu la prise de poids uniquement jusqu'à présent que vous êtes condamné à suivre le même schéma jusqu'à la fin de vos jours. Alors, je pourrais commencer par vous donner les conseils classiques, seulement pour moi, ce n'est pas suffisant. Ce sont des choses qui vont plutôt avoir tendance à masquer le problème, à le contenir, mais pas vraiment à le régler. Au niveau des conseils classiques, je vais commencer par l'exercice physique. Je sais, c'est relou à entendre, mais là encore, c'est une question de conditionnement mental. Moi, avant mes 30 ans, je détestais faire du sport. Maintenant, j'adore ça et je ne pourrais plus m'en passer. Je vous expliquerai peut-être comment faire la même transformation dans une future vidéo si ça vous intéresse, mais là, ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas m'éterniser. Je vais me contenter de rappeler les évidences. Le sport, ça brûle des calories. Et le sport, ça diminue la perception du stress. Ça diminue ses conséquences. Deuxième conseil classique, bien dormir. Parce que le manque de sommeil, c'est probablement le pire stress que vous pouvez infliger à votre corps. Et le stress, ça s'accumule. Troisième conseil, pratiquer des activités qui sont connues pour leur effet déstressant, comme par exemple le yoga ou la méditation. Ces activités, c'est prouvé, elles ont pour effet de diminuer dans le cerveau la taille de la zone qui se déclenche quand il y a des émotions négatives. Ça vous imperméabilise en quelque sorte, ça vous permet de mieux résister. Elles vont se déclencher beaucoup moins facilement. Et enfin, quatrième conseil, parlez. Que ça soit avec vos amis, avec votre famille, avec un thérapeute, parlez. Parlez de vos émotions, ça permet de les atténuer. Mais tout ça, pour moi, ce n'est pas suffisant. En fait, ça va permettre d'éviter les conséquences du stress. Ça va permettre de les gérer dans une certaine mesure. Mais ça n'attaque pas le mal à sa racine. Si vous voulez savoir ce qui empêchera le mieux le stress d'avoir un effet négatif sur votre poids, c'est d'éviter le stress. Les facteurs de stress, ça peut être physique ou physiologique, comme par exemple le fait d'attraper, je ne sais pas, la grippe, par exemple, ou un rhume, le fait de subir une opération chirurgicale, le fait de se fouler la cheville. Ça peut être psychologique, comme la pression qu'on subit au travail, comme des émotions fortes. Ou alors ça peut être social, comme la gestion de relations personnelles difficiles, ou les préjugés racistes, par exemple. Si je précise ces catégories, c'est parce que très souvent, il y a des stresseurs qui ont un effet sur nous, qui ont un effet sur notre stress, et de façon complètement non-consciente. Par exemple, s'inquiéter de l'inflation, c'est un stress. La canicule, c'est un stress. La solitude, c'est un stress. Parler avec un proche qui ne nous écoute pas parce qu'il a le regard fixé sur son téléphone, c'est un stress. Alors, la vie sans stress, c'est impossible, c'est pas une vie. Mais il faut bien distinguer le stress constant, le stress chronique, le stress insidieux, celui qui vous pourrit la vie, du stress qui est plus exceptionnel. Quand je dis que le meilleur moyen d'éviter que le stress ait un impact négatif sur votre poids, c'est d'éviter le stress, je parle bien sûr du stress chronique, celui qui vous empêche de dormir, celui qui tombe toujours en boucle dans votre esprit. Le stress, ça fait partie des réactions normales du corps à condition qu'il reste raisonnable, que ça soit de temps en temps, de courte durée et surtout de faible intensité. Et d'ailleurs, ce stress-là a plutôt tendance à réduire votre appétit. Donc, ce que je vous propose, c'est uniquement de supprimer vos stresseurs récurrents, ceux qui vous pourrissent la vie à long terme. Parce qu'on a parlé de votre alimentation, mais il faut voir que le stress a un impact plus large que ça sur votre santé. Par exemple, il diminue vos défenses immunitaires, ce qui a un impact, par exemple, sur le fait d'attraper plus facilement des maladies et même sur le développement de cancers, par exemple. Sans compter qu'il a un impact sur votre énergie, sur vos émotions et même sur vos relations. Alors, je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire de quitter votre job en CDI juste parce qu'il est stressant, ou de quitter votre partenaire toxique ne sachant pas ce que vous allez devenir ensuite. Mais je vous demande de bien prendre en compte tous les aspects de la situation. Avec tous les effets négatifs qu'a le stress chronique sur votre vie, je vous encourage à bien prendre en compte tous les éléments, tous les avantages et les inconvénients qu'il y a à rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Et du coup, pour vous aider à faire le point, je vous propose, en guise de conclusion, de recycler une question que j'avais déjà utilisée dans une vidéo précédente. Si vous vous aimiez vous-même sincèrement et profondément, qu'est-ce que vous voudriez pour vous ? Sous-titrage ST' 501